Ah bon, la télé, c'est plus loin que ça, là ? Plus de 5 ans ? Plus de 5 ans, c'était la Miss Météo sur la chaîne concurrente, Canal+. Cette Miss Météo très dynamique, jeune, québécoise. Très drôle. Très, très, très drôle. Et puis si jolie, si fraîche. Eh bien, on ne savait pas. Alors, les gens qui sont abonnés sur les réseaux sociaux et qui la suivent, savaient certainement. Mais c'est une jeune femme qui dessine très bien, qui peint. C'est une artiste, finalement. Donc elle est comédienne, donc elle est déjà artiste d'un côté, elle est artiste de l'autre côté. Et elle a eu cette envie, comme ça, de montrer de manière un peu plus officielle, on va dire, ses productions. Alors, elle a un sens du dessin vraiment extra et elle a un sens, on va dire, du slogan, du graphisme. C'est assez percutant chez elle, avec des thèmes qui reviennent régulièrement, comme la Lune. Son expo s'appelle « One Bedroom on the Moon ». Elle vous expliquera pourquoi. Et elle l'expose, donc, pour la toute première fois dans une galerie qui s'appelle la Galerie Cinéma, qui met toujours en relation le cinéma et l'art, depuis quelques années maintenant. Et du coup, Charlotte Lebon va ouvrir son exposition tout à l'heure. Tout à l'heure, si vous voulez y aller, jusqu'au 4 novembre. Et je vous propose, on l'a rencontrée et vous allez voir qu'elle est aussi fraîche qu'à la télé et aussi fraîche que dans ses films. Vous allez me regarder. Je dessine depuis toujours, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé ma réelle identité dans le dessin il y a environ 4 ans. J'ai fait l'équivalent d'un bac en art plastique. Mais après, à l'école, on nous apprend le beau, en fait, comment faire de belles proportions, comment faire de la belle lumière. J'ai dû apprendre à les apprendre. La Lune, pour moi, évoque beaucoup de choses. Elle se retrouve très, très souvent dans mes rêves. Le titre de mon expo, One Bedroom Hotel on the Moon, c'est un rêve. Et j'ai fait ce rêve où on me donnait le contrat de construire un hôtel d'une seule chambre sur la Lune. Donc, j'ai vraiment essayé de dessiner. Et mon premier jet, c'était cette image, qui est devenue ensuite l'emblème de l'expo. Tout est joli du moment qu'on le répète, en fait. Quand j'ai fait ce dessin-là, des petites crottes, en dessous, il était marqué la répétition, c'est joli, même quand on fait de la merde. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de démontrer ce jour-là. Et ensuite, j'ai essayé de décliner avec des objets un peu plus poétiques, comme la peau de banane, qui peut représenter plusieurs choses, des obstacles dans la vie, ou peu importe des défis, ou des choses qu'on essaie d'éviter et qui sont inévitables, ou des choses comme ça. J'ai essayé de trouver des espèces de petits objets qui étaient un peu sous-estimés dans leur beauté, comme les pieds aussi. Du coup, oui, avec les pieds, on peut aussi bien marcher dans la merde que sur une peau de banane, donc du coup, les trois vont très bien ensemble. Je crois qu'on peut définitivement être artiste de plein de manières. Et d'ailleurs, je me suis posé la question il y a quelques années, et je pensais que j'allais faire que actrice, et je me suis rendu compte que j'étais très malheureuse. Après, si je n'étais pas actrice, je serais sans doute artiste, et si je n'étais pas actrice, je serais actrice, donc j'ai besoin des deux. Quand je joue dans des films, je ne peux pas dessiner. C'est deux parties de mon cerveau qui sont complètement incompatibles. J'ai l'impression que je me donne dans mon travail de la même façon que la performance que je vais livrer sur un film ou quand je dessine est exactement la même. mais la performance que tu vas livrer dans un film va passer à travers plusieurs filtres. Et c'est complètement l'inverse avec une expo, par exemple, avec des dessins qui sont faits, qui sont encadrés, qui sont livrés. C'est pur, c'est sur les murs et puis c'est tout. De les voir comme ça tous ensemble, ça m'a définitivement donné envie de recommencer. J'ose espérer que ce n'est que le début. C'est assez graphique ce qu'elle fait. C'est assez graphique ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de poésie, comme elle dit, souvent je rêve de plein de choses. Et puis quand je me réveille, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je l'écrive. Alors souvent elle l'écrit. C'est pour ça qu'au départ, ce titre « One Bedroom on the Moon », au départ c'est venu de l'écriture. Et elle s'est dit que c'est un peu léger, c'est un peu simple, c'est un peu flémar. On va peut-être faire un dessin associé à tout ça. Et du coup, elle a commencé comme ça. C'est très inventif, c'est plein d'idées, c'est très frais. Elle n'a que 30 ans. Donc si elle continue comme ça, si elle s'y met, parce que même si elle dessine depuis toujours, c'est très peu de temps qu'elle dessine autant. Donc peut-être qu'on verra, on attend la suite. Et puis bonne actrice surtout. Et bonne actrice. Donc c'est une expérience jusqu'au 4 novembre à la Galerie Cinéma à Paris. Merci beaucoup.